Messieurs, je suis sûre que vous rêvez d'une barbe soyeuse et brillante. Eh bien moi, j'ai une super recette de baume à barbe à vous partager avec seulement quelques ingrédients. Avant de nous lancer, il est important d'avoir les mains bien propres et de désinfecter notre plan de travail et tout notre matériel. Ceci pour éviter la présence de bactéries dans notre produit et garantir une conservation optimale. Dans notre bol, on dépose la cire d'abeille, le beurre de karité et les huiles végétales. Si vous n'avez pas d'huile de ricin, vous pouvez la remplacer par de l'huile d'olive. Au bain-marie, on fait chauffer le contenu du bol en mélangeant régulièrement. Veillez à ne pas mettre le feu trop fort pour éviter la projection de gouttelettes d'eau dans votre mélange. Une fois le tout fondu, on retire notre bol du bain-marie en l'essuyant aussitôt pour ne pas que de l'eau glisse dans notre produit. On incorpore la goutte de vitamine E pour éviter que notre mélange ne rancisse. On verse ensuite le tout dans notre petit pot préalablement désinfecté et étiqueté. Il faut agir vite car au contact de l'air, la cire d'abeille se fige très rapidement. Il n'y a plus qu'à patienter quelques minutes le temps que notre produit se fige. Ça y est, notre baume à barbe est prêt à être utilisé. Pour cela, prélevez-en une noisette que vous réchaufferez au creux de vos mains avant de l'appliquer sur votre barbe. Ce baume se conservera 3 mois à température ambiante dans un pot hermétique. 48 heures avant toute application d'un cosmétique maison sur votre peau, pensez à réaliser une touche d'essai dans le pli de votre coude. Si vous constatez la moindre réaction, n'utilisez pas le produit. Le baume à barbe maison est simple à réaliser et nécessite peu d'ingrédients. Il est 100% naturel et très économique. Votre barbe sera nourrie, assouplie et brillante. Sous-titrage Société Radio-Canada